Ce jour est un jour important parce que nous avons eu le bonheur, nous du gouvernement, à côté des organisations de travailleurs et celles d'employeurs, de nous trouver pour faire le point. Faire le point par rapport à un instrument dont nous nous sommes dotés il y a quelques années pour assurer la stabilité sociale et travailler à l'émergence économique de notre pays. Le moment que nous sommes en train de traverser en tant que pays nous impose de nous retrouver pour faire le point par rapport au parcours fait, mais également essayer de frayer la voie en direction de l'avenir. Nous nous retrouvons donc pour un atelier de deux jours pour évaluer ensemble le pacte que nous avions signé et essayer de nous employer à nous retrouver autour d'accords forts en direction de l'avenir. Voilà pourquoi je dis que l'atelier de ce matin est un atelier important dans la trajectoire de notre pays. Il y a eu des avancées significatives et il appartiendra aux partenaires réunis de les typer, mais en même temps de relever les insuffisances. Mais au moins, nul ne pourra contester que le fait que nous ayons cet espace de partage, cet espace de dialogue, cet espace d'échange est un atout majeur, un atout précieux que nous devons travailler à conserver parce qu'il nous permet d'avancer dans la stabilité sociale, dans des progrès partagés, dans une quête, n'est-ce pas, d'un avenir radieux pour chacun des fils de notre pays. Les deux sont indissociablement liés. Si nous sommes parasités par, disons, l'instabilité pour aller vite, si nous ne travaillons pas suffisamment, si nous n'avons pas d'accord majeur, si nous ne nous concertons pas suffisamment, il va être illusoire d'aller de l'avant. En fait, la seule façon de créer des richesses de manière durable, c'est le travail. Or, on ne peut pas travailler si on n'est pas dans une atmosphère apaisée, et ceci est de la responsabilité du gouvernement et des organisations d'employeurs et des organisations de travail.